Salut à tous, c'est Manu sur Magic Arena EFR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très bien et toi ? Ça va très très bien comme toujours, on se retrouve pour une petite decklist, pas piquée des hannetons celle-là, mais elle est clairement pas piquée des hannetons, Simic Mutata. On nous a demandé en plus récemment, est-ce que vous auriez des decklist mutate, etc. Et bien il y en a une bien entendu, celle-là elle a été extraite du Twitter d'Andrea Mangucci, salut à toi si tu nous regardes, c'est pas le cas, qui du coup est parti, bon il y a du rouge, mais en fait on n'a pas besoin du rouge, c'est pour ça qu'on dit Simic, et il y a du noir avec Humori, mais on n'a pas besoin du noir encore une fois, c'est pour ça qu'on dit Simic. Decklist Mutate, assez sympa, un petit peu combo comme l'appellent certains, elle a été jouée lors de Qualifier, elle a été jouée à un Magic Fest Online, donc des gens qui sont qualifiés, je sais pas s'il y a la perf, mais je sais en tout cas que la decklist a été jouée, donc elle a été prise au sérieux, on va dire compétitivement. Donc c'est une vraie bonne decklist, qui peut comme pas mal de decks faire des sorties un peu champagne, presque un peu auto-win, mais ça dépend des sorties, ça dépend beaucoup de si vous avez Pessure Arboricoles et Baby Godzilla notamment, enfin qui est le symbiote tétard, on reviendra après sur la decklist. Si vous voulez nous soutenir, comme d'habitude il y a le petit lien YouTube dans la description pour nous soutenir gratuitement, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Il y a également le code MagicBazaar, enfin le code ValetPL2020 sur la boutique MagicBazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux. Comme l'autre vidéo, le code va bientôt changer, ce sera le même code, donc ceux qui l'ont déjà utilisé, ne pourraient pas le réutiliser, mais il ne donnera pas la même chose, on ne peut pas encore vous dire, vous expliciter exactement ça, mais dès qu'on en saura plus, et surtout dès que ce sera mis en place, on vous le dira. Donc voilà, ceux qui veulent utiliser le code, il est toujours valable, ceux qui veulent attendre pour peut-être utiliser le code après, vous pouvez également, vous faites ce que vous voulez, merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui l'utilisent, ça nous soutient. Et code créateur MagicBazaar sur la boutique Capping Game Store, merci à tous ceux qui l'utilisent également. 7DL, Val, est-ce que tu peux m'enchanter quelques notes ? Ouais, alors déjà moi ce que je trouve super intéressant avec cette decklist, au-delà du plan de jeu, au-delà de ce que va faire Mutate, c'est qu'on présente enfin une decklist avec un compagnon différent de Yorion, Obosh ou Liorus, ce qui ont été les trois compagnons les plus joués en début de format, on voit enfin ce Humori être joué, qui a du coup quand même un petit peu de prometteur, sa capacité est bonne, et au-delà de ça, au-delà de voir un nouveau compagnon, on voit aussi une nouvelle mécanique d'Yorion, après deux semaines de sortie d'extension, on avait un petit peu relégué la mutation pour les formats limités comme le draft ou le CD, et je trouve ça super sympa de voir un nouveau compagnon, une nouvelle mécanique, c'est un deck qui est vraiment tout nouveau, et rien que pour ça il est plutôt sympa, et le but du jeu, ça va être d'essayer d'empiler les créatures les unes sur les autres avec la capacité mutation, pour que cela déclenche des effets de cartes, comme la carte que tu montrais par exemple, Akatmana, le Grand Corn Migrateur, qui lui, quand vous allez muter sur une créature ou quand une créature va muter sur lui, vous allez chercher un terrain dans votre bibliothèque pour le mettre en jeu, et toutes les cartes que vous jouez dans votre deck, tout à l'exception de la Druidesse de Paradis, Épaisseur Arboricole, et le Grand Terrasseur, le Cochon, toutes les cartes vont avoir un effet qui va se déclencher quand vos créatures vont muter, ça nécessite que toutes vos créatures soient non humains, donc oui la Druidesse de Paradis n'est pas une humaine, c'est une Druidesse, donc elle est elf et druide, et ça permet donc du coup de muter dessus, ce n'est pas une contre-synergie, et voilà le but c'est d'essayer de, comme tu dis, d'avoir un peu un plan de jeu combo, où on va empiler des mutations les unes sur les autres, pour qu'à chaque fois les effets de mutation se déclenchent, et pouvoir noyer l'adversaire soit sous la value, le cartes advantage, et c'est une mécanique qui dépend quand même de ta sortie, parce que quand tu ne fais pas Paisseur Tour 1, ton deck il est vachement moins fort, par contre les meilleures sorties de ce deck là sont très dures à battre. Exactement, en fait Paisseur Tour 1, déjà te permet d'avoir une bête sur laquelle muter, et te permet du coup au Tour 2 d'avoir 3 mana, et du coup tu peux soit muter un grand corde, donc tu as une 3-4 qui peut attaquer, puisqu'il n'a pas la défenseur, il a juste sa portée le Paisseur, donc une 3-4 qui peut attaquer et qui va te chercher un land, donc Tour 2, vous avez 4 landes en jeu, sinon vous pouvez faire ça, qui va pouvoir détruire créatures, artefacts, donc vous pouvez détruire un four si l'adversaire fait Four Tour 1 par exemple, ou alors vous allez juste mettre 4 points, et c'est quand même pas mal Tour 2 d'attaquer avec une 4-4, ou le bupal de Parcelles également, qui vous permet, comme il se mute pour 2 mana, et que vous avez 3 mana au Tour 2, de pouvoir avoir une 2-4, et d'utiliser sa capacité, qui il me semble un petit peu comme le Récif Émergent, c'est ça ? Ouais, c'est, tu fais à peu près Récif Émergent, et du coup ça a des sorties curvées complètement débiles, où tu peux prendre Paisseur dans ton Tour 1, Grand Corne au Tour 2, et Starrix au Tour 3, et quand il se passe ça, je crois que c'est pas gagnable, quoi. Non, Starrix tu peux pas Tour 3, parce que c'est 6 mana, tu peux pas le muter. Ah, la mutation elle est de 6, ah pardon, ok, effectivement. Ouais, d'habitude la mutation est moins chère, et Starrix pour le coup sa mutation est plus chère, comme Ghidorah, puisque l'effet est quand même buff. Mais tu peux Starrix au Tour 4 et faire des choses complètement débiles, quoi. Ouais, exactement. Baby Godzilla qui va réduire tous les sorts de mutations de 1, et si vous ne les mutez pas, il coûte également 1 de moins. Attention, c'est les sorts qui ont la mutation en fait qui coûte 1 de moins, et en plus ça permet de piocher, des fois c'est une carte quand vous mutez, donc ça permet de trouver voici ces autres cartes intéressantes. Druidès qui peut donc se muter, puisque défense hispanique, c'est quand même pas mal comme capacité. Qu'est-ce que j'ai oublié là ? Oui, Starrix et Ghidorah du coup, qui ont un petit peu le même effet. Starrix qui va à chaque fois que la créature mute, que cette créature mute, vous allez regarder les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à exiler X cartes de permanents. Ce deck ne contient que des permanents, puisqu'on a Humori. Et du coup, vous allez pouvoir les mettre en jeu, donc si ça a muté une fois, vous regardez la carte du dessus, vous la mettez en jeu, si ça a muté deux fois, les deux cartes du dessus, vous les mettez en jeu, etc. Et Ghidorah, c'est un peu le même effet, sauf que c'est des cartes permanents non-terrain, donc vous allez forcément mettre une créature en jeu, et vous avez le choix. Donc si vous ne voulez pas jouer la créature, vous pouvez la mettre dans votre main, pour peut-être, si c'est une créature mutation, la muter le tour d'après, ou le même tour, pour continuer à faire des dingueries, et on a le cochon qui est là pour faire board immense, plus 2, plus 2, on attaque, on a gagné. Et ça, c'est quand même pas mal. Et en plus, on a accès à Humori, qui est donc du coup une carte qu'on aura tout le temps disponible au tour 3 ou 4, selon si on a réussi à s'accélérer, et qui baisse le coût aussi de toutes nos créatures et de nos mutations de 1, donc ça a un effet redondant avec le petit drop de bleu dont je n'ai plus le nom, ça permet qu'en fait tout votre deck, même s'il paraît cher et que la curve paraît haute, en fait, grâce à Humori, on contrebalance tous ces problèmes-là, grâce à la Druidesse et au pesseur, on s'accélère en mana, et je trouve, pour le coup, moi, qui, effectivement, ce deck, il a quand même des faiblesses et il n'est pas si dur à battre que ça, je trouve qu'il est quand même très très bien monté, très très bien pensé, et que tu dois pouvoir voler des games contre n'importe quel archétype du standard actuellement. Ouais, et Humori en plus qui a l'upgrade de pouvoir, enfin on peut muter sur Humori, je veux dire, comme il est limon, c'est quand même sympathique. Petit side, ensuite on va partir en BO3, side assez simple, puisqu'on veut des créatures dans ce deck, 4 emprunteurs, du coup, qui font de la gestion, office de gestion et de créatures sur lesquelles on peut muter. Terrasseur de gemme, si vous rencontrez, je suppose, des decks Fire ou des decks, peut-être, chafour, notamment les decks Hobo, qui jouent des bannières qu'on a envie de casser, également. Hydrovorace, créature, qui fait anti-bet si on a besoin, et Krasis Hydroïde, créature qui fait value, plus chez les cartes, gagner des points de vie. Pour Grind, on peut muter dessus, et du coup, on a une créature vol piétinement, plus toutes les stats. Comme c'est des marqueurs, et que c'est une 0-0, par exemple, si vous faites terrasseur de gemme sur Krasis, ça devient une 4-4, plus tous les marqueurs, et vol et piétinement est porté. Bon, on commence à avoir des bêtes quand même très solides. Je trouve ce side extrêmement bien pensé, extrêmement bien buildé, c'est vraiment très très bien joué. Hydrovorace pour les agros, Krasis pour les contrôles, emprunteur intrépide pour répondre à Lucas, terrasseur de gemme contre chafour et Fire, c'est carré, c'est solide quand même, ça me plaît. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Et si vous rencontrez pas mal d'oboches, je pense que terrasseur de gemme, vous en voudrez peut-être même 4 main decks, s'il commence à pulluler, parce que c'est vraiment, déjà c'est un très bon bloqueur, et en plus le fait de casser quand vous mutez Artefact ou Enchantement, donc du coup Artefact contre lui, c'est vraiment très très impactant pour ses sorties. Donc on va partir. Casser la bouche à quelqu'un sur le ladder avec ce deck là, directos. Où qu'il est ? Il est là, Simit Mutata. Mutata. Ça a l'air vraiment, en fait, moi je disais que c'était pas si fort parce que ça dépend de, je disais que c'était pas si fort parce que ça dépend de ta sortie Paisseur Tour 1 et le deck meurt sur Rafale d'Ether, il faut savoir que quand vous prenez Rafale d'Ether sur vos bêtes Mutate, vous avez le choix de toutes les laisser dessus ou toutes les bottoms, vous pouvez pas en mettre certaines dessus, certaines en dessous, donc en fait quand vous faites Rafale d'Ether, quand vous prenez la carte Rafale d'Ether, vous allez mettre tout en dessous en fait. C'est un peu ça le problème. On va garder cette main, on a Baby Godzilla tour 2, c'est ok. C'est pas mal. C'est pas le champagne, mais... En fait, vous avez toutes les mains qui n'ont pas Baby Godzilla, Druides ou Paisseur Tour 1, enfin dans votre main. Mais du coup, comme c'est 12 cartes, logiquement vous avez pas Mooligan trop souvent. Non, ça va. Le deck est quand même plutôt bien pensé. Ouais, comme vos mutations coûtent un peu cher, enfin vos créatures mutations, je veux dire, si vous n'avez pas quelque chose pour réduire le coût pour accélérer, bah ça va être un peu compliqué de faire des trucs, sinon vous allez juste rien faire pendant plusieurs tours et ça c'est pas ouf. Et avantage, c'est que le deck n'est pas encore trop connu, donc quand les mecs voient humoris, ils se disent mais que va-t-il se passer ? Là on a Baby Godzilla qui va bien tenir l'agression, parce que c'est un 3 quand même. On adorerait qu'il y ait un four qui soit descendu ici et qu'on puisse le terrasseur de gemme. Exactement. Oh, tu peux vite jouer Girouda aussi quand même. Girouda pour 4, ça fait mal juste en tant que créature. Ghidorah, oui. Ah oui, Ghidorah et Girouda c'est un autre truc. C'est pas le même. J'imagine que tu peux t'accélérer en mana ou alors tu veux terrasseur et prendre le... Ah mais non, mais c'est bon, il joue pas la version four, il joue mono-noir, il y a le circonscription mobilisé, ça nous indique que c'est oboche, mono-noir et que du coup il n'y a pas chafour. Donc tu peux en Gurus. Bah ouais, mais il joue Bannir et il peut développer Bannir ton prochain du coup, je me dis que Pesser, ça m'accélère et au pire. C'est un deck qui doit, cela dit, très très bien se défendre des decks agressifs parce que tu joues plein de bonnes bêtes qui bloquent, qui ont un gros body et c'est pour à bloquer les meilleurs match-up, les decks oboches et compagnie. Je pense, ouais. Et là d'ailleurs, ôtez-moi d'un doute, ah bah ça, ça fait rien contre nous. Ça fait rien contre nous, mais en plus il devrait être plus mort, c'est la condition. Si je fais Land, Humori, Druides, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Et j'aime beaucoup tout ce qui se passe, monsieur. Ouais, Land, Humori, Druides, c'est cool. Clean ici, si tu le souhaites. Ah, je peux juste ça, sinon en créature. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, je peux le muter. Ouh, mais c'est mieux ça. Ouais, vas-y. Sur Pesser. Vas-y. Non, sur le truc pour piocher une carte. Non, c'est pas sur lui, c'est faut le muter. Ok, vas-y. Ok. Mutation. Là-dessus. On va défauter c'est Baby Godzilla. Ouais. Je pense. On va mettre au-dessus, bien sûr. Et on va pouvoir mettre 6, là, déjà. Et on trouve un Buble. Donc on va mettre en jeu. Oh, il n'est pas content, là. C'est tellement vénère. Je pense que les decks aggro, tu les éclates. Par contre, voilà, je tisse vraiment sur les decks qui contrôlent un peu, les decks comme Yorion. Rafale des terres, ça vous défonce, quoi. Ouais, l'après-side est dur avec ce deck, mais la une, c'est un régal, je pense, quand vous faites des sorties un peu comme ça. Gros, je trouve ça impressionnant ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un suicide, là, ce qu'il nous propose, Péloquine. En a-t-il marre ? Ah, là, il vient de... Il vient de bugger, je crois. Il a Bren Fart, comme on dit. Ah, il en avait juste marre, je crois. Ouais. Là, je peux muter pour retrigger et essayer de trouver un cochon, peut-être. Vas-y, vas-y. Oh, c'est débile. Attends, mais tu peux Humori muter. Non. Non ? Non, c'est coût de manœuvre. Ah, mince. Mais presque. Je le mets là-dessus pour trigger, ou je le mets là-dessus pour avoir un meilleur board ? Tu le mets là-dessus pour trigger, gros. Lui, on veut le défoncer. On est là pour s'amuser, nous. Les méga-zans d'avant-tout. On veut absolument... Ça, ça dégage. Oh, merde, j'aurais dû le faire épaisseur. J'ai failli. On le met au-dessous, du coup, parce qu'on va garder un 6-6. Trigger. Bon, on met. 3-4. On va faire une phase d'attaque avec Juste, lui. Je peux attaquer au Buball. Ah non, le Buball va nous faire placer une carte. Buball, ouais. On va plutôt activer son effet. Et là, du coup, on va poser Druides. Je ne sais pas, j'aime bien. Il y a des mots comme ça qui ont une consonance, qui me font marrer. Moi, c'est tout le mot. C'est Buball de parcelle. Buball de parcelle, ouais. Puis tu vois, tu me dis, ouais, j'ai un Buball de parcelle. Je suis incapable de mettre une image sur ce qu'est un Buball de parcelle. Ouais. Parce que les deux mots ne vont pas ensemble. Non. Je ne sais pas ce qu'il y a un Buball et une parcelle. Bon, ça, c'est quand tu es propriétaire que tu as des parcelles, quoi. Spoiler, je ne suis pas propriétaire. Tu as Walou, toi ? Alors là, comment on fait pour gagner, là ? Je peux recycler ça ? Ou je peux utiliser le Buball ? Je peux Buballer. Ouais. Je peux Buballer, ouais. Buballon. Ah, bah, vous êtes là, vous. Mais c'est légendaire. Vas-y, mais ce n'est pas grave. Tu en garderas quand même un des deux, non ? Ouais, ouais. Je peux... Je peux... Ghidorah... Sur quoi ? Enfin, là, c'est un peu le choix du roi. Je crois que qu'un port... Ah, mais je peux le faire sur lui-même. Je crois. Je peux le faire sur lui-même pour faire double trigger. Bah, ouais. C'est bien, ça, non ? Oui. Même si on ne joue pas bien, on va gagner cette game. Donc, fais ce que tu veux. Je trouve ça incroyable. Je suis un enfant, là. Je fais ce que je veux. Je me demande de pas d'optimité. Je manque à que je veux juste m'amuser. Oh. Oui. Oh, sanglier, s'il te plaît. Oh. Oui. Oh, yes. Oh, bam. Mais... Mais formidable. Mais formidable. Oh, quel deck. Mais formidable. Oh, j'aurais pu attaquer qu'avec la 8-8, d'ailleurs. Et j'ai attaqué avec tout. Parce que je n'en ai rien à foutre. Ah, bah, bien sûr. Oh, formidable. Oh. Ah, là, ton adversaire, il est déçu quand il prend ça. Santé. À la vôtre, hein. Ah, bah, ça, c'est bien, ça. Oh, qu'allô, Ben. Oh, ça me fait plaisir. Quand tu es récompensé comme ça. Quelle joie. Attends, est-ce que, du coup, il survit pas ? Non, il survit pas, quand même. Oh, bah, non. Est-ce que tu dirais que tu es... Ah, mais là, je suis formidable. Tu es formidable, c'est vrai. Moins 11. Alors que c'est un des cas gros, ça. 4 hydres. Ouais, ça a l'air bien. Angurius. Angurius. Et c'est tout, je crois. Emprunteur, écrasis, ça va être un peu trop mou. Non, c'est pas trop lu. On va enlever quoi ? Starrix. Starrix, je sais pas si c'est pas mou. Non, moi, j'enlèverai un avant-coureur. Ouais. Starrix, en fait, ça peut prendre des landes, contrairement à Iluna. Ouais, c'est vrai. OK. Vu que ça coûte cher, j'enlèverai Starrix. Et on peut peut-être que tu as un Bubal. C'est le plus mignon. Oui, vas-y, OK. C'est vrai que c'est le plus mignon. Dans les deux stances. Ouais. Genre, il est mignon, il broute son herbe, il est cool, tu vois. Ça fait pas genre gros monstre véhément comme Ghidorah, pardon. Après, il est mignon parce que tu le vois comme ça. Mais tu le vois dans la vraie vie, il est pas mignon du tout. Même s'il se présente et qu'il dit salut, je suis un peu pas de parcelle. Ou un dragon d'or à trois têtes. Mais le dragon d'or, il y a un malentendu, il me voit pas, il est trop grand. Ouais, c'est vrai. Alors que le buffle... Tu vas être pris en chasse, quoi. 1v1, poubelle. Ah, ça c'est bien, ça. D'ailleurs, Ghidorah qui passe d'une espèce d'extraterrestre, c'est littéralement un extraterrestre. On a eu le débat sur le chat, sur Twitch. C'est un extraterrestre qui fait un Rasengan, donc il maîtrise le Futon, le chakra du vent. Et ça passe à un golden dragon à trois têtes. Je comprends pas le switch, quoi. Vraiment. Pour Ghidorah. Mais Ghidorah, c'est un alien aussi, pour le coup. Ouais, ouais, mais pourtant c'est un alien qui ressemble à un dragon à trois têtes que tu pouvais trouver dans Donjons et Dragons à l'ancienne, quoi. Ah, mais c'est parce que t'as pas d'imagination, voilà. Il faut voir plus loin. J'ai trouvé que c'était quand même un alien qui maîtrisait le ninjutsu, ça passe, tu vois. Genre j'ai fait des crossovers dans ma tête. Oui. Encore une fois, vraiment, tu sais que quand je joue ce deck, je trouve que ce que notre adversaire fait, c'est de la merde. Ah, on en a rien à foutre. C'est vraiment incroyable. Allez. Allez. C'est grand corps de malade. Tu connais ? Là, je sais qui c'est qui est malade, et c'est pas lui. C'est plutôt Péloquin. On s'en fout, je crois. On prend full vert, quand même, je pense que c'est mieux. Ah, merde. J'ai pris bien. J'ai déjà un vert, j'ai un et deux, là, donc... J'attaque ou pas ? Non, je crois pas. Non, on va attendre d'avoir un bord dégueulasse. On aura le late game. Là, je peux faire grand corps sur grand corps, je vais chercher deux landes. C'est bien, hein. Je peux même faire landes, baby Godzilla, grand corps, il me reste du mana. Il craque encore une fois, ou alors il connaît pas les phases de bloc dans le jeu. Mais qu'est-ce qui se passe, Val ? Mais quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, il peut jouer l'Urus, peut-être. Ah, il voulait Mesh, absolument. Ok, bah salut, grand corps. D'accord, ok. C'était un plaisir. En redondance avec ce qu'il avait fait en game 1, je me suis posé la question, tu vois. Peut-être qu'il se dit, c'est comme Hearthstone, tu vois, s'il n'y a pas de provocation, je passe tout droit. La question peut se poser. Eh oui. Ouais, mais rendiamant, tu découvres pas. Avant le jeu. Donc là, on fait Humori, Itruides ou Baby Godzilla, encore mieux. Oui, c'est vrai que rendiamant, tu découvres pas trop le jeu, oui, c'est vrai. Ah, tu peux dire terrain sur Humori, si tu veux des terrains qui coûtent moins que zéro. Du coup, tu poses un landes, tu gagnes un mana. C'est fou. C'est beau. Je vais mettre 3 petits points, je crois. Humori, il veut jouer ça, pour le coup. Humori, Storm. Stormori. Stormori. Bon, en vrai, tu dois pouvoir jouer Humori dans Storm. C'est pas déconnant. Ouais. Bah oui, remarque. Ah bah non, mais non. Si t'as que des enchantements. Ah non, parce que t'as des rituels, pardon. T'as des rituels et t'as des enchantements aussi. Ouais. Bon, après, je suis sûr que tu peux te démerder pour avoir que des instants, si tu le souhaites. Oui, tu dois pouvoir. Eh ben, on n'a pas de mutate et ça, ça va chier quand même. Ouais. Un petit coup de... Du Mori. Un petit coup du Mori ? Vas-y, mets un petit coup du Mori, alors. Ah, j'aurais dû attaquer d'abord. Enfin, poser d'abord, parce que je peux pas tout poser. Ah si, je peux tout poser, quand même. Royal. Il peut pas te... Il peut pas te trade. Trade. Il peut jouer des petits tricks up his sleeve. C'est là où le deck a... A quelques manques, c'est que quand tu trouves pas tes mutations... Bon, après, on n'a pas de chance, quand même, en vrai, là, mais... Je pose pas, pesseur, parce que j'ai besoin de cartes à défausser. Ok, pourquoi tu défausses avant de piocher ? Non, mais t'es obligé, en fait. Quand tu mutes, tu vas forcément piocher et défausser. Du coup, si jamais t'as pas des trucs merdiques, on va dire, enlevés, il vaut mieux toujours en garder. Bien vu, bien vu. Je crois que tu peux plus attaquer et qu'il faut passer le tour en attendant de choper notre extraterrestre à écailles de dragon. Notre quoi ? Notre extraterrestre à écailles de dragon. Notre extraterrestre... C'est parce que j'ai bu une vodka avant de tourner la vidéo. C'est le monstre avec les ailes, là, putain ! Mais non, nous ne sommes pas ivs, évidemment. Ah ! Alors, régisor qui piétine, ça va commencer à devenir un problème. Euh... Oui... Oui. Oui, oui, oui. On pioche de la merde, on va pas se cacher. Oui, bonne merde. Après, ça revient pas. Donc, quelque part, si je lui donne Humori, Grand Corn, on trade ? Oui. Bah, c'est ce qui va se passer, en vrai. Ouais. Et au pire, il joue au Bosch, bon bah, on va prendre quelques points de dégâts. Il réfléchit à quoi, fin de tour ? Je comprends pas. Genre, c'est pas comme si t'avais un play, Péloquine. Non, je pense qu'il est juste parti, et euh... Et il peut activer Ambre-Lance. Pour un... Pas l'attaque, hein, évidemment. Ah ! Il défense pas son Bosch, parce qu'il est en zone de compagnon. C'est fort, hein. C'est fort. Bonne carte, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Et ben là... Oh, bon chute ! On n'est pas très bien, voilà. On va tuer ça. Ouais, et puis les autres, il faut tous les bloquer, et on perd notre board, quoi. Alors, quoi qu'il faut pas tous les bloquer, je dis des bêtises, mais... Non. Fais gaffe, hein, il trade tout et 1-3, là. Ouais, ouais. 1-2-3-4-5-6... Non, il met que 4, là. En vrai, on peut en trade 1. Là, on prend 8, hein. Ou plutôt comme ça, en fait. Ouais, là, on prend 8, ça te va. On prend 8, ouais. Ah non, il y a ça qui piète, hein. Oh putain, on prend beaucoup plus que 8, gros. On prend 9, ah ouais, il faut bloquer, là. Ouais. J'en garde 1 pour pouvoir muter. Ah ben non, j'ai pesseur, donc je m'en fous. On est juste en train de perdre cette game, en fait. Ouais, ben après, on n'a plus chez Full Land, donc... Vu qu'il nous a enlevé un grand corne. Peut-être que quand on enlève tous les Star X, comme ça, on se retrouve dans ces spots-là. On n'a plus de quoi... Mais what ? Pourquoi ça va pétiner ? Pardon ? J'ai pas compris. Ou quoi ? Ah non, c'est parce qu'en fait, il inflige... Quand il inflige à une source, il inflige le double. Du coup, comme il a infligé que à nos créatures, parce qu'on avait 9, il ne nous a pas touchés, nous. Donc, il n'a pas infligé le double à nous. Non, c'est peut-être qu'il a mal réparti les dégâts, non ? C'est sûr ? Ah, sûr, parce qu'en fait, il devait mettre ses 9 points sur nos créatures, il y avait 4 et 5 en cul. Donc, il y avait 9 en tout. Et vu qu'il ne nous a pas touchés, il ne nous met pas de dégâts. Ah oui, s'il nous avait passé un dégâts, ça, on aurait fait deux. D'accord, ouais, ok, bien vu. Du coup, on a donné notre banque pour... Bon, après, il n'a plus qu'au boche. Nous, si on retrouvait un truc, on faisait épaisseur, je mute. Ouais. J'ai un blockeur, mais le problème, c'est qu'il a un boche qui va mettre 8. Au boche, il n'a plus que quoi. Enfin, il n'a plus que 4, il n'a plus que 10. Ouais, on est mort en deux tours. On est mort en deux tours ? Il faudrait qu'il joue un peu plus vite à la fin de son tour. Ah, par contre, Péloquin, s'il te plaît. Arkhem baigné, comme on dit chez moi. Ouais, après, là, si on en perd, c'est vraiment juste on pioche full land. Oui, c'est vrai, on va jouer une game 3. Moi, je suis content. Plus de game avec ce deck-là, plus ça me sort des boucles de Yorion et le spade Conkardes, là, je prends un plaisir sans non. Ah bah là, la réflexion est simple. C'est, il y a une bête ? Non ? Ah bah, à toi. Il y a une bête ? Ah bah, je la joue. C'est vrai que la réflexion, elle est compliquée, là, Péloquin. Bah, Péloquin, en fait, il fait autre chose. Sauf que quand tu fais autre chose, le problème, c'est que nous, on attend. Ouais. C'est pas très respectueux, ça, monsieur Péloquin. Parce qu'il va pas perdre Arkloquin. Non. Non, c'est pas cool. Après, il y a des mecs qui espèrent que tu quittes, mais ça n'arrivera pas, je te le dis. Bah, quand t'es en position de gagner, ouais, je crois que tu... Elle a une bonne vidéo YouTube à expliquer si jamais tu continues un timeout. Ah ouais, j'ai... C'est une chaîne. Sur quoi t'es-tu perdu ? Je me suis perdu sur des vidéos de pêche. Ah ouais. Mais pas n'importe lesquelles. Les vidéos de pêche de Cyril Choquet. Je connais pas. C'est... Après, sur les pêches, c'est pas mal. Ouais. C-H-U-Q-U-E-T. Donc, il n'est pas genre choqué, tu vois. C'est son nom. Ah bah là, on l'a perdu, là, non ? Parce qu'il a quand même trouvé des bonnes cartes au-dessus de son pack. On est bien, bien morts. Ah, bah tiens, je lui montre quand même que j'avais rien. Après, le souci d'avoir pioché autant de landes, il faut quand même préciser aux viewers, c'est un deck qui joue 27 landes, parce que tu peux pas en jouer moins avec Paisseur Tourin. Donc, c'est un peu l'étude aussi qu'on trouve plein de landes. Yep. On touche à rien. C'est lui Choquet qui pêche. Alors, qu'est-ce qui t'attend, va ? Mais non. Ah merde, il fallait modifier. Ah bah ouais, je pense. Ah merde. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il m'a interloqué ? C'est qu'en fait, c'est un Canadien. Enfin, un Québécois, je pense, parce qu'il parle très bien français. Et tu vois, ces émissions anglaises type River Monster, les monstres des rivières, ils piochent des trucs de fou. Ils pêchent pendant des trucs de fou. Je suis dosé à ça pendant des années. Ah, très bien ça, c'est la sortie. Et bah en fait, là, c'est pareil, sauf que comme le mec parle en français, il fait sa propre voix off du coup, mais il parle quand même comme dans les documentaires américains. Donc, il fait des phrases comme ça, tu vois. Comme ça. Il a pas trop d'accent. Donc, je vais garder le trio. Non, je vais jouer le trio. Ah oui, parce que si on pioche pas dedans, on est coincé. Et ce qui est formidable, c'est que j'étais hypnotisé par ça et il lâchait des trucs en mode... En fait, il pêche et il relâche, tu vois. Si jamais il garde le poisson, c'est parce qu'il a besoin de manger, tu vois. Genre quand il part en exploration. Sinon, il... Mais ça, pour être perdu là-dessus, il faut au moins qu'il soit deux heures du mat. Tu peux pas te perdre en journée là-dessus. Je me suis... Ouais, il était deux heures du mat. Mais après, en journée, j'ai continué à regarder. Je ne sais pas ce qu'on me propose, du coup. Oui, mais tu t'es fait AP à deux heures. Mais je me suis fait AP à deux heures, ouais. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que... Je regardais une vidéo... C'est les grands cornes, là, ouais. Il te manque un mana, hein ? Il faut que tu landes. Non, non. La mutation coûte un de moins. Ah ouais, putain, bien joué. Ok, trop bien. Je me défausse du Nil, on s'en fout. On va mettre ça au-dessus. On va aller chercher un land. Forêt. Et on va mettre bassin d'élevage. Ouais, vas-y, vas-y. Pas d'attaque. Et du coup, il y en a une où il pêche à main nue. C'est une technique de pêche, vraiment. Et il pêche à des poissons-chats américains. Ah, je vois. Et ça sort des poissons, mon pote. Ouais, c'est gigantesque. Et il la trappe. Il remonte jusqu'à ton avant-bras, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Il lui met la main dans la gueule, en gros, quoi. Et après, il lui fait des prises en mode... Il lui fait des espèces de clés de bras, tu vois, au poisson. Donc, déjà, c'est incroyable. Et dans la vidéo, il met des phrases en mode... Genre, le poisson est tout près de mon pied. Et après, je lui mets la main dans sa gueule. Tu vois ? Et il y a une musique, en fond, genre, tout trouve. C'est une technique de pêche, elle est drôle. Alors, si en plus, tu me dis que c'est un mec qui fait des voix-off avec un accent canadien, moi, je meurs, gros. C'est obligé. Ah, ben, c'est fou. Ah, là, je peux faire un truc stylé. Je peux faire Land, Humori, Grand Corne. Ah, c'est pas mal, ouais. Je fais. Il faut faire attention avec ces émissions-là. Tu vois, il devrait y avoir un disclaimer. Parce qu'un mec un peu con, il se rend pas con s'il fait ça avec des requins, il n'a plus de bras, tu vois. Ah, terminé. Je fais Grand Corne sur Humori ? Le requin, il m'apporte, hein, à l'hameçon, qui est ton bras. Oui, effectivement. Ah, j'ai pêché un requin, mais c'est lui qui va pêcher. Sinon, je préfère Druides, là. Tu peux faire de crevettes au bout de ta main, tu vois. Est-ce que je préfère Grand Corne ou une Druides ? Si tu peux, Grand Corne, fais-le, hein. On va avancer dans nos Landes, non ? Ok. Ça nous évite d'en piocher, en fait, moi, je trouve, dans l'idée. Je vais muter pour 1, là-dessus. Dégage une Druides. Au-dessus, ça ne change rien. Et on va chercher 2 Landes, par contre. Ouais, c'est cool. Comme ça, on est sûr de pouvoir sanglier le tour d'après. Putain, c'est super vénère quand ça fait ça. Là, on peut double bloc son Regisor, ou juste prendre 7, puisqu'il n'a pas encore au Bosch, il ne pourra pas le développer. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal, hein. D'ailleurs, s'il attaque avec tout, non, ça n'a aucun sens d'attaquer avec Carcasse, parce que du coup, on le bourrait, on le tuait sur le retour avec l'avant-coureur, quoi. On va prendre 8, ici. Si l'on ne pas... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends pas, les gens. Ça lui servait à quoi, d'attaquer avec Carcasse ? Lui, il ne connaît pas la face de bloc ? Mais gros, ça n'a aucun sens, ce que fait notre adversaire. Je ne sais pas, Val. Je sais que je peux, en tout cas, juste à mon coureur. Ce qui est trop bien, c'est que tu peux le bourrer, et tu es sûr de ne pas prendre au Bosch le tour d'après. C'est bien, non ? Donc tu peux avant-coureur et Druides en bloc, et on a gagné cette game, normalement. Vas-y, avant-coureur. Ça donne la ace ou pas ? Non. Non, mais il faut garder un bloquant pour ne pas... Non, mais c'est la vigilance, ça. Ça donne la vigilance pétinement, donc... Si ça donnait ace, tu pouvais même bourrer avec tout, mais... Vas-y, bourre, bourre-le. Allez, j'y vais. Ouais, je comprends pas. Ces attaques avec Carcasse, elles ont aucun sens. Pan, pan, pan. Je remets un Baby Godzilla ? Ouais, vas-y, tu peux mettre le Baby Godzilla. Ça va pas être facile de battre les 8 PV gagnés par Regisor, en fait. Bah, je vais trade avec un avant-coureur, et il va gagner 8 PV, mais il a plus. Ouais, après, ils peuvent en trouver un autre, quoi. En vrai, c'est un problème, on relance Regisor. Alors, attends, s'il gagne 8 PV, ne bloque pas. S'il gagne 8 PV, on lui met combien, nous, au comeback ? Il passe à 18. Il peut activer ça. Non, ça fait rien. Donc, il a une carte, on va dire que c'est une créature. Il en bloque 2. Donc, tac, tac, on va dire. On prend 8. Non, en fait, il gagne 8, on lui met 8, là. Ouais, donc, il faut... Il faut trade. On va prendre 1, c'est pas très grave. Ah, j'aurais dû bloquer peut-être avec 2, parce qu'il n'en tue pas, et on ne prenait pas de point de dégâts, et il ne pouvait pas reprendre ça. Il ne pouvait pas tuer avec Humori et Grand Corme ? Il ne pouvait pas tuer les deux ? Non, mais genre, je bloquais avec Baby Godzilla, en fait, en plus. Comme ça, on ne prenait pas un point. Mais il n'a pas utilisé ça. Écoute, ah, il veut utiliser le mana, en fait, pour bloquer avec Chevalier. Ouais, du coup, on ne peut pas attaquer. Moi, je vais faire Druidès, c'est tout. Alors, on est quand même dépendant de trouver Ghidorah et le Starrix qu'on a décidé, ou au moins des Krasis, si on perd Starrix, il faut au moins mettre des trucs qui rentabilisent notre mana, parce que là, en fait, on fait des sorties patates, et après, on est... Après, on n'a rien. Après, on pioche quand même beaucoup de landes, mais... Après, on est nerfé, quoi. Ouais, peut-être que Starrix, il faut le laisser. Pioche chez plein de landes, je ne sais pas. On a été en fait chez 3, donc normalement, on devrait avoir 3 landes de moins. Ah ouais. Ah tu peux pas. 1, 2, 3, 4, 5... Ah ouais, en fait, on n'aurait que 5 landes, donc... Non, non, c'est juste qu'il nous faudrait du gaz, et qu'on est obligé d'avoir au moins 8 cartes de gaz dans le deck, que ce sont Ghidorah et Starrix, ou alors mettre des Krasis à la place du Starrix. Ouais. Sinon, juste une créature mutate, là, on fait là-dessus, on va chercher 2 landes, on pioche une carte. Ouais, ça peut le faire, on n'est pas encore... On va faire des trucs, tu vois. Qu'est-ce qu'il y aura, le Death Touch, je crois, que ce Baby Godzilla... La carte dont on s'encadre le plus. Ou Druides. Ah, tu peux le donner à... Ouais. Non, je dirais Druides, moi. Ouais, Druides, comme ça, il ne peut rien y faire. Ok, bon, on va mettre encore une Druides. Ah, p***, gros. Pas d'attaque. Ouais. Pas tant qu'il... Ouais. On boche. Tant qu'il n'y a pas Régisor, ça va. Pour le coup. Ouais, après là, si l'équipe Ombre Lance et qu'il... Le buff, plus 3, plus 3. Ça devient une 6-7. Ah, bah, tu peux donner juste 2 Druides, si on a une qu'à Death Touch, donc c'est cool. Euh... Bah, si j'en donne qu'une et qu'il buff, euh... On va prendre... Donc, ça va être 6. On va prendre 10. Ouais, on est à 1, quand même. C'est pas ouf. Ah, quand même. Ah, ouais, mais en plus, il attaque avec la carte menace aussi, je suis con. Ah, j'avais pas vu. Bon, ça, la carte menace, par contre, on peut bloquer comme ça. Ouais. Enfin, non, comme ça, avec une Druides. Non, tu peux bloquer avec le Baby... Ah, oui, non, là, il va tuer la Druides obligatoirement. Et là... Oh, putain, on se fait encore défoncer, quoi. Bah, je crois que Baby Godzilla pour éviter de prendre trop de points de dégâts. Ouais, vas-y, mais du coup, prochaine Mutate, on peut pas filtrer notre draw, quoi. Non. Si on a pas perdu, on a perdu, quoi. Bah, soit on garde ça pour pouvoir aller chercher 2 land, soit on garde ça pour faire draw loot. Je crois que les landes, on s'en fout, maintenant. Ouais. À quel point on peut tuer sa créature, sinon, si je mets tout ? Il va mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets tout, je peux tuer son chevalier. Ouais. Il dit bien jouer, c'est un peu chiant, quand même. Non, non, je mets tout ce qu'il me reste. Vas-y, alors. Je sais pas si c'est très bien. On verra. Je crois que cette game, elle s'est pas bien passée, de toute façon. Ouais, bah, on a fait comme à la 2, on pioche assez mal, quoi. Bah, on aurait peut-être pas dû enlever les Strix. Ouais, je pense qu'il faut enlever des Druidettes, des cartes de 1. Ou alors mettre des Krasis, tu vois, pour rentabiliser tout ce mana et stabiliser le board. Je pensais qu'on pourrait faire des sorties plus patates, mais ouais, ça manque, quoi. Après, on pioche un Ghidorah, c'est réglé, mais... Ce qui est un peu horrible, c'est qu'une draw sur deux, là, c'est un land ou une accélération. Et encore même plus, quoi. Genre, deux draws sur trois, c'est land d'accélération et la troisième draw, c'est celle qu'on voudrait toucher, c'est un payoff et on les a jamais, quoi. On a quand même pris des points, quoi. Et ouais, maintenant, on pioche une mutation, mais bon, c'est trop tard. Bon, si tu regardes les cartes qu'on a trouvées, il n'y a que des cartes que tu vas avoir en main de départ et aucun payoff. Et en même temps, on n'en a plus, c'est normal. On n'a plus que Ghidorah dans le deck comme payoff et le sanglier. Ouais, on en a enlevé quatre sur onze, je ne sais pas non plus déconner, tu vois. Non, mais je pense qu'il faut toujours garder le ratio, j'imagine. Ouais. Là, est-ce que je veux muter ou est-ce que je veux bloquer ? Passons à la... Je pense qu'on ne gagne jamais. Il est à 30 pev, tu n'as aucun moyen de comeback ici. Si ? Si je lui donne juste ça... En fait, non, mais il piétine. C'est ça qui est horrible, en fait. Ouais, ce n'est pas possible. Il piétine. Le moindre point qu'il va nous mettre, ça va être démentiel. Ce n'est pas bien grave. En vrai, la première game, elle était tellement jouissive. Non, elle est grave. Ah, presque une bonne main. Ouais, presque. Mais c'est mouligan. Parfait. Enfin, parfait. Un joueur de Giganta. Peut-être qu'il est gentil. Ah, c'est Giganta Cycling ? C'est pas très gentil. C'est quoi, Giganta Cycling ? Ça doit être Cycling, mais avec plus de couleurs. C'est pas très bon. C'est même très mauvais. Reflet reptilien, bonsoir. Ça te permet de jouer ça, que tu ne peux pas jouer dans l'Urus. Ok. Lui, dès qu'il recycle un truc, c'est une 5-4. Donc, c'est très vénère, ça. Ça bloquera très mal, ce reflet reptilien. On prend l'enfer, là. Ouais, c'est complètement débile. Franchement, Cycling, c'est un problème, moi. Ouais ! Ok, là, je crois que je vais donner une Moride en Reflet reptilien s'il attaque avec. Dans quoi ? Ah ouais, tu penses ? Bah, de toute façon, si je bloque pas, je suis mort. C'est vrai. Oui, oi, oi, oi. Ça a la sévérité ou pas ? Non, quand même pas. Ah ! Il a pas cyclé. Putain, il nous laisse une chance. Vas-y, Bubal, ce Ghidorah. Bubal, ce Ghidorah, que je ne saurais voir. Allez. C'est pété, reflet reptilien, j'aime bien. C'est mignon, quoi. Valide. Mais non, ça fera rien. Ça fait pas... Ah, putain, tu peux pas le jouer en tant que Mutate ? Non. Oh ! Waouh. Genre, je peux dire oui. On arrive dans des... Dans les recoins sombres du deck, quoi. Je vais garder, lui. Le deck est pas bon, en fait. Ouais, après, enfin... Faut que tu vois, je trouve qu'on a des séquences un peu dégueulasses, quoi. Ok. Je crois qu'il vaut mieux Bubal et, là. Ah ouais, parce que j'ai l'impression que le late game, il est pas pour nous. Il y a un moment, il va faire Zenith et on va perdre. Ils ont pas tout Zenith. Et en plus, il n'y a pas beaucoup recycler, lui. Ils ont Zenith, il fait 4, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Quoi ? Il est tombé sur un extravagant. Ouais, il est mort, hein, ce grand corne. Tiens. Et là, je dois donner Guidora, putain. Parce que j'ai pas joué mon pesseur. C'est bon, hein. Les ozots, là, ça dégage. Attends, on va. Comment ça, attends ? Qu'est-ce qu'on espère, ici ? On espère plus rien. Peut-on tenter faire une quelconque magie ? Franchement, je crois pas, hein. Oh, il a éclaté, le Guidora. Ça fait BOUM. Fin. Je vais enlever 4 land, Val. Oh, putain. 4 land. Y'a des mecs qui ont réussi à faire 5-1 au qualifier avec ça, mais comment ils ont fait, gros ? Je mets 4 hydres. Vas-y, empreinte aussi, hein. Empreinte à fond, hein. Pourquoi ? Bah, parce que ça boune ces renards de merde, là. Ah, ouais. Et 4 Krasis. En tout, on a un plan de jeu transformé. Ah, putain. En Gyrus. Oh, je rentre tout. Ouais, t'as raison. Ah, ouais, tu rentres tout. Allez, ça, c'est trop long, ça. Enlève la Druidès. La Druidès, ça dégage. Enlève un Star X, là. Enlève Nihiluna, ma Bombay. Je cote 2 Bubal. Ouais, Bubal, c'est de la merde, aussi. Ah, non, mais je suis véhément, là. C'est fini, le. Ah, de tous les Bubal, en fait, ça dégage. Et un Grand Corne. Ah, si avec ça, on ne t'éclame pas, mon pote. Oh là là, on a transformé notre deck. C'est fou, hein. On est un espèce de Simic Value, ce que vous voudrez faire Mutate, mais n'y arrive pas. On a transformé un deck avec un plan de jeu en un deck qui n'en a plus. Mais il y a meilleure carte. Je ne jouais pas Simic Mutate, je jouais Simic Krasis. Voilà. Si on gagne avec cette pile-là, c'est vraiment le constat, quoi. Oh, mais toujours le... Ah ! Oh là là. Yes ! Formidable. On va le bit down, lui. On va le bit down, même. Oh, j'y mets, là. Ah, bourre-le. Bon, moi, cet homme-là, là. Oh, mais ce que tu fais, c'est nul, Fountain. Nul. Je vais voir ce qu'il fait, le t-shirt. C'est magnifique, gros. C'est magnifique. 3 points, allez. Oui, on va le bourrer, oui. Parce que moi, je gagne des pevs, monsieur. Moi, je gagne des pevs, monsieur. Jouer Krasis, hein. On s'en fout de Mutate, hein. Rien à foutre. On s'en fout. Mais on s'en fout. C'est pas grave. Tu vois, il est gentil, en plus. Ça va. C'est pas grave. N'en parlons pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Faisons 5-5, qui fait piocher des cartes, qui piétine et qui va très, très bien subir les mutations. Par contre, s'il paye un mana noir et qu'il nous défausse notre Krasis, je vais pas être content. Mais alors, il peut pas. Il fait pas ça, lui, quand même. Mais si, il fait ça, il la joue. Memorilic. Non, mais il joue pas de mana noir. On va muter. Tu crois qu'il joue pas de mana noir, toi ? Sur Baby Godzilla. Tu as foi en l'humanité, hein. Et là, on lui présente l'étale. Donc, s'il veut attaquer le coco, il faut qu'il soit sûr de lui, hein. Il y a combien ? Oh, il y a que dalle aussi. Oh, ça serait horrible. Alors, lui, il est vraiment très loin dans le futur, lui. Il est next level. Mec, il est formidable, notre adversaire. Te rends-tu compte ? Quoi, 4 points. Quentin, te rends-tu compte ? C'est un réalisateur. J'attaque, là, Val. Ah bah ouais, t'attaques, il est obligé de bloquer. Et là, il dit, ok, pas de bloc. Et il meurt. Et là, la Krasis, il la voit tellement pas venir, ça va être un peu drôle. Là, il se dit, oh, 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 j'ai l'étale. Et là, on met une belle bête. On a gagné les points de vie, on a pu chercher les cartes et on en trouve une autre, comme toute bonne Krasis. Et on meurt sur Zenith Flair. Mais ça, faut pas le dire. C'est une surprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, là, si il a Zenith Flair, on est tout pile mort. Il faut pas le dire. C'est la fin de cette vidéo, si jamais il se passe ça. C'est pas la fin de cette vidéo. Yes. Arrêtez les mutations. Est-ce que vous auriez un deck mutate ? Oui, mais il ne faut pas le jouer. On s'en fout de la mutation. Jouer des hydres, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas besoin de muter. Oh, je vais mettre 4 Nissa dans mon pack mutate, là. Ah, mouligan, ça, je crois. Ah ouais, ça, c'est pas bien, ça. Ah, c'est bien, ça. Vas-y, on regarde. C'est mieux. Ah, petit Yorna. Mais putain ! Pas possible. Il est hard mouligan dedans. Je crois qu'ils n'ont pas d'autres plans de jeu. Ouais, il est hard mouligan à cette carte. Moi, j'appelle ça juste avant une bonne main de départ. Tu vois, il joue ça, là. Non, mais je sais qu'il joue ça, mais il n'a pas de mal à noir. C'est ça que je disais. Ah, ben, t'as pas vu. Ah, ben. Oh, je suis une crasis à rien. Je bluffe et le mec se dit Oh ! Ça veut dire qu'il y en a une autre. Si, il la donne, la première. Tu tombes sur un pesseur ou sur cinq pesseurs dans la jungle, c'est pareil qu'il y en ait un ou cinq, tu vois. Qu'importe le nombre, le pesseur ne fait pas peur, tu vois. Le pesseur n'est pas prêteur. C'est là son moindre défaut. Pas du tout. De toute façon, quand t'as les yeux qui peuvent voir que de côté, t'es pas mignon, quoi. Comment tu sais ? T'es expert animalier. Regarde bien ses yeux, là, l'émirette. Regarde ses yeux, regarde pas devant lui. Et il a une très longue queue. C'est vrai, il a une très très longue queue, ouais. Je sais pas si elle est très très longue. Je déteste notre adversaire, vraiment. Ah, j'en peux plus. Mais nous, on prend, en fait, Coco. En fait, on est les personnes en train de se faire éclater. Donc, si tu nous proposes un trade... Pas de problème, gros. C'est vraiment... C'est avec un énorme plaisir. Oh, mais c'était bonne carte, ça, Val. On veut voir que ces cartes-là, de toute façon. Les autres sont cagues, en fait. C'est sûr. Ah, attends, attends, attends. Mais il peut jouer les cartes noires, du coup. Je te l'ai dit, tu m'écoutes pas. Mais tu m'as dit qu'il avait un triombe ? Mais non, mais je t'ai dit qu'il jouait du noir pour jouer ça. Je me le suis pris en ladder, moi, ça. Ah, mais développe aussi, là. Si tu vois que je comprends pas, insiste. Ça y est, que tu disais en mode, non, ce monde n'existe pas, tu vois. Je fais Star X, into the Boons Giganta. Je te mets un milliard. Oh, vas-y, vas-y, bourre-le. Oh, c'est la meilleure vidéo, gros. Tu sais que ça me donne envie de rebuilder Simic Mutate. Mais mieux. Et Mutate-less. Euh, presse ID. Oh, c'est formidable. Ah, vas-y, bourre-le, quoi. N'hésite pas, hein. Quoi qu'attends, t'es pas obligé de boonser, gros. Oui, s'il prend le trade, on est content. Mais il va jamais prendre le trade, parce qu'il va essayer de nous tuer après. Ah, non, vas-y, vas-y, bourre-le. Ah, peut-être qu'il va juste nous tuer avec le... Ouais, voilà. Oh, putain, c'est nul, gros. Ah, non, c'est nul, il n'y a pas de justice. Ah, non, je refuse, c'est nul. C'est nul, il n'y a pas de justice. Est-ce que c'est la fin de cette vidéo, Val ? Non, je crois pas. Franchement, je te jure, je crois pas. Oh, putain. On est reparti. Franchement, c'est vraiment pas très bien, ce qu'on joue. Non. Ah, on aurait dû le presider. Tu veux qu'on le preside ou pas ? Annul, annul. Ayave plan. Simic Mutata. Copier. Mendek. Les Krasis. On les enlève du side. Et les Hydrovoras aussi, d'ailleurs. Non, les Hydrovoras, quand même, c'est pas très bien si notre adversaire est pas réglé. 4 Krasis Mendek. Ouais. Et juste, on veut enlever un Iluna déjà, parce que ça m'a bandé. Ouais. Un avant-coureur. Ouais. Ouais, deux Bubals. Ils m'ont saoulé, les Bubals. Ouais, deux Bubals. Ou Terrasseur, je le mets en side. Terrasseur, on le met en side. T'as raison. Allez. Et ? On parle de la pousse-carte, Ozef. Attends, il y a une petite créature là, sûrement, qui est sympa. Oh, tu sais ce que tu mets ? Mets la pieuvre en side. Elle est bien. La pieuvre qui mute ? Ouais. Pieuvre qui mute, pieuvre qui mute, n'amasse pas mousse. Ça, je le... Vas-y, pieuvre qui mute, pieuvre... Bon, je sais pas le dire. Allez, on met de pieuvre, parce qu'on sait pas. Allez, c'est parti. Non, non, merde, c'est pas le bon deck. Vite ! Oh, merde ! Oh, fuck ! C'est bon, on peut pas descendre, de toute façon. On la concède. En plus, là, t'es en train de me donner un élo de merde, du coup, je vais taguer des mauvais adversaires. Ouais. Tu vas être bon. Allez, on la concède, celle-là. Ouais, bah, la chouette, ça sert à rien de faire le beau, par contre. Je pense pas. Genre la chouette qui fait... Ouais, calme-toi, en fait. Voilà. Bon, là, on s'est juste trompé de deck, quoi. Oh, putain. C'est catastrophique, ce qui se passe dans cette vidéo, je trouve. Cette vidéo, elle est catastrophique, mais je sais que les gens vont adorer, tu vois. Ils vont se dire, ah, super, ils sont nuls à chier. Et le boule d'elfe, c'est notre pédistinia token delgrain. C'est un peu ça. Mais oui, c'est un peu une boule d'elfe, mais une boule d'elfe aplatie, tu vois. Ouais, c'est un disque d'elfe. C'est une boule qu'on a pétrie et on en a fait une baguette. Alors que boule d'elfe, c'est la miche qu'a cramée, tu vois. Putain, un pain d'elfe, c'est dégueulasse. Mais c'est magique. Ça serait un pâté en croûte d'elfe. Non, il y a de la viande d'elfe dans le pain. Ah. De la viande qui a été élevée par des elfes ? Non, non, genre l'elfe est déchiffé. L'elfe, la personne, l'oreille. Genre tu manges de la cuve, tu vois. Ah bah déjà, on t'entend qu'on déplatine, donc ça veut dire que... C'est une question existentielle. Vas-y. Ah oui, il y a de l'élo vraiment bas là, du coup. Est-ce que si tu manges de l'elfe en tant qu'humain, tu es cannibale ? Vraie question, voilà. Mais je soumets un débat dans cette vidéo. Alors cannibale, je suppose que c'est... C'est moralement répréhensible. Je pense que cannibale, ça désigne quand tu manges ta propre espèce. Donc du coup, tu peux manger de l'elfe sans être une personne bizarre. T'es bon. Genre d'héroïque fantaisie, admettons. Oui. Après, il faut accepter de manger quelque chose qui pourrait tenir une conversation avec toi. Ah, donc c'est là le problème. C'est pas manger la même espèce que toi, c'est manger une espèce... Non, mais là, c'est le problème moral. Mais juste en termes d'étymologie, enfin genre de... Oui, oui. De ce que ça veut dire, c'est pas du cannibale. C'est moralement inquiétant, quoi. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Moi non plus. On tombe que contre Cycling, d'ailleurs ? Ouais, ouais, ça me donne un petit peu envie de mourir. Ah ouais ! Parce que je n'avais pas fait gaffe, là. J'étais dans mes conneries et je n'avais pas vu. Château. Château Star X. Ça, c'est un vin californien. C'est un bon vin, ça aussi ? C'est un truc californien, je suis sûr. Sur Peser ? Ouais, je pense. Au-dessus. Allez, donne-moi un truc pédé, là, pour une fois, s'il te plaît. Putain. Casse les couilles. Non, non, refuse, lui, on va pêcher avec. Ouais, je vais cycler. Je vais lui mettre 6 points, hein ? Ouais, s'il veut trade, on prend. Vas-y, tout ça, ça, bottom. Nous, on veut des Krasis, on veut des trucs vénères, on veut des Mutate. Voilà ! Alors ça... On met le sur Star X, là, comme ça, on fait plein de trucs bien. Ah ouais ? Ah ouais, comme ça, il prend l'effet de Star X. En réponse, on va se prendre... Alors, on va mettre au-dessus. On s'en fout, en fait. Vas-y, Valide. Quelle honte ! Oh ! On s'en a mis 2 ! Ah, c'est pas mal. C'est honteux qu'à chaque mutation, il se passe la pire chose qu'il puisse se passer. Surtout qu'on va mourir son prochain. Avec son sphincter du zénith. T'es au courant. Ah ouais. Putain. Gros, il a rien fait, il a joué 2 cartes. Il a joué 2 cartes, on est mort, gros. Il a joué 2 cartes. Il a joué 2 cartes et il peut carrément nous tuer, là, juste en recyclant, quoi. Ah non ! 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 Comprenez-vous ? Je deviens dingue ! Arrêtez, arrêtez de faire ça ! C'est insupportable ! Tu sais quoi ? Arrêtez la vidéo maintenant. Genre, pendant ce BO, là, tu vois ? Pendant qu'il y a les 2 minutes à deux sides. Est-ce que ça te va ? Ouais, je crois. Faut faire une pause, là. Il faut arrêter, là. C'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle vous a plu. Parce que c'était fou. Et jouez cycling. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Twitter, Facebook, Discord. Si vous voulez nous suivre sur notre page Twitch, c'est dans l'inscription également. Valper le Magical en AFR. Nos horaires, ils sont. On fait plein de streams sauvages. Allez, follow ça. Vous cliquez sur le lien, vous faites follow. Ensuite, vous êtes avertis. Dès qu'on est en live, vous ne pouvez rien louper. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada